Giuseppe Gianco Russo était un mafieux italien, le patron du Mussomeli dans la province de Catalaniseta en Sicile. Il était souvent photographié avec des évêques, des banquiers, des fonctionnaires et des politiciens. En tant que tel, il était considéré comme l'arbitre de la politique mafieuse et comme le successeur de Calogero Vizzini, décédé en 1954. Gianco Russo est né à Mussomeli en Sicile d'origine très humble. Son père était un simple paysan. Il fut un temps où il n'était qu'un mendiant, disait de lui un compatriote. Dans sa jeunesse, il a été forcé de travailler comme chevrier dans le grand domaine de Polizello, propriété de la noble famille Lanza Brassiforti. Il a commencé sa carrière criminelle comme jeune voleur de grand chemin, volant du bétail et des moutons. Au cours d'une carrière de violence qui s'étend des années 1920 aux années 1940, il s'est établi comme mafioso, un homme d'honneur. De 1918 à 1922, Gianco Russo a servi dans l'armée, laissant un dossier de comportement rebelle et d'impatience à l'égard de la discipline. Dans un rapport de 1927 du chef de la police de Calta Nizeta, il a été décrit comme un mafioso qui a acquis une position financière respectable à partir de rien. Et dans la campagne, les gens le craignaient. En 1929, il s'est marié avec une fille de la région et quatre ans plus tard, son premier fils, Vincenzo, est né. Le témoin du baptême est un autre mafioso, Calogero Vizzini, qui sera également le témoin du mariage de Vincenzo en 1950. Jusqu'en 1934, Gianco Russo ne possétait officiellement aucune propriété foncière importante. En tant que gardien et tutelaire d'un bail, il contrôlait une partie d'un domaine et était associé d'une coopérative qui en contrôlait une autre. En tant qu'associé d'une coopérative d'anciens combattants, il possédait également une part du domaine de Polizello. Il dirigeait la coopérative par l'intimidation et les menaces, tout en continuant à travailler comme ouvrier dans les champs. L'intimidation contre la mafia, Gianco Russo a été arrêté à plusieurs reprises pour des chefs d'accusation allant du vol et de l'extorsion, à l'appartenance à une association criminelle, et pour 11 meurtres et plusieurs tentatives de meurtre, mais à une exception près, il a été régulièrement acquitté pour insuffisance de preuves. La marque d'un mafioso qui a réussi et qui montre son pouvoir d'intimider les témoins potentiels et d'appliquer la loi du silence. Néanmoins, en 1929, le préfet César Mori l'a arrêté avec 331 autres mafiosies lors d'un raid massif. En 1928, il avait été acquitté pour manque de preuves par l'accusation de 4 meurtres, vols et extorsions, et un an auparavant, en 1927, il avait été acquitté d'association de malfaiteurs. Il fut condamné à 7 ans de prison pour association de malfaiteurs, peine ensuite réduite à 3 ans et soumise à une surveillance spéciale entre 1934 et 1938. En 1944, le tribunal accorde à Ginko Rousseau un décret de réhabilitation pour sa seule condamnation, lui permettant ainsi de recréer une virginité morale et sociale, en acquérant une respectabilité qui lui permettra d'entreprendre même une activité politique. A partir de ce moment-là, Ginko Rousseau n'a plus à faire face à des accusations criminelles. Les dossiers de la police le décrivent comme un homme d'ordre. Une fois établi, le mafioso Ginko Rousseau change son comportement initial d'homme d'honneur pour devenir un homme d'ordre, s'insérant dans la vie publique et cherchant une position politique. Son intégration dans l'élite du pouvoir officiel se fait rapidement. Après la seconde guerre mondiale, Ginko Rousseau parvient à contrôler deux grands domaines. L'un étant le domaine de Polizelo où il gardait autrefois les chèvres. Ginko Rousseau et Calogero Vizzini ont tous deux organisé des coopératifs paysannes pendant les deux périodes d'après-guerre, ce qui leur a permis de détourner l'appel des partis de gauche, de maintenir leur emprise sur les paysans et de garantir leur propre accès continu à la terre. Lorsque la réforme agraire a finalement été promulguée en 1950, les mafiosiers étaient en mesure de jouer leur rôle traditionnel d'intermédiaires entre les paysans, les propriétaires terriens et l'État. Ils ont exploité la faim intense des paysans en matière de terre, ont obtenu des concessions de la part des propriétaires en échange de la limitation de l'impact de la réforme et ont réalisé des profits substantiels grâce à leur médiation dans les ventes de terre. Dans les années 1940, Ginko Rousseau et ses disciples contrôlaient la caisse d'épargne rurale, la Casa Rural de Mussomeli, laissant l'accès au marché monétaire en partie aux mains de la mafia. Un paysan local a décrit à l'activiste social Danilo Dolci comment la réputation de Ginko Rousseau a changé. Il est constamment en contact avec les prêtres. Les prêtres vont chez lui et il va à la banque, qui est toujours dirigé par les prêtres. Le directeur de la banque est un prêtre. La banque a toujours été l'affaire des prêtres. Le fait de passer du temps avec ce genre de personnes l'a changé. Et maintenant, les policiers le traitent avec beaucoup de respect. Ils le saluent quand ils le voient et font des efforts pour lui montrer leurs considérations. Il est mieux habillé aujourd'hui. Le maréchal s'approche de lui, le prend par la main et l'appelle cavaliéré. Pendant la campagne électorale, il est allé dîner avec Zaka Nini, le ministre, et avec Lanza, le député. Tous les trois ensemble, ils ont dîné et sont sortis bras-dessus, bras-de-saut. La persécution par les autorités fascistes La coordination de l'AMGOT était assurée par l'ancien lieutenant-gouverneur de New York, le colonel Charles Poletti, que Lucky Luciano décrivait un jour comme l'un de nos bons amis. Au départ, son activité politique consistait à soutenir les causes séparatistes et monarchistes, et finalement, le parti démocrate chrétien. Lors des élections cruciales de 1948 qui allaient décider de l'avenir de l'Italie d'après-guerre, Genco Russo et Calogero Vizzini se sont assis à la même table que les principaux politiciens pour assister à un déjeuner électoral. En 1950, lorsque le fils aîné de Genco Russo se marie, Calogero Vizzini est témoin de la cérémonie, tout comme le président démocrate chrétien de l'Assemblée régionale sicilienne, Rosario Lanza. Il devient leader local démocrate chrétien et conseiller municipal dans les années 1960. En 1962, il est contraint de se retirer après avoir été dénoncé dans la presse. Genco Russo a un jour décrit son rôle dans la communauté à l'activiste social Danilo Dolci. Il fournit une illustration de l'image de soi du mafioso dans la deuxième étape légitime de sa carrière. Le mafioso en tant que bienfaiteur public plutôt qu'en tant que dangereux criminel. C'est dans ma nature, je n'ai pas d'arrière-pensée. Si je peux rendre service à un homme, peu importe qui il est, je le ferai. Parce que c'est comme ça que je suis. Je ne peux dire non à personne. Les ennuis que l'on me cause ne sont pas si importants que je dois refuser des personnes dans le besoin. Très souvent, la cordialité gagne à la gratitude et l'amitié d'un homme, puis vient le moment de demander telle ou telle chose en retour. Les gens viennent et demandent comme ils doivent voter parce qu'ils ressentent le besoin d'un conseil. Ils veulent montrer qu'ils sont reconnaissants envers ceux qui ont travaillé pour leur bien. Ils veulent les remercier de ce qu'ils ont fait en votant pour eux, mais ils sont ignorants et veulent qu'on leur dise comment faire. Giuseppe Genco Russo était considéré comme l'héritier de Calogero Vizzini lorsque Don Calo est mort en 1954. Genco Russo s'était trouvé à droite du cercueil de Don Calo, le signe ancien que l'héritier présomptif prenait la place du défunt. Dans les médias, les deux mafiosis étaient souvent décrits comme les patrons des patrons. Selon le Pentito, Antonio Calderon, Genco Russo n'a jamais été le patron. La notoriété de Genco Russo n'était pas bien vue par les autres mafiosis. Comme Vizzini, il s'exposait trop, donnant des interviews et se faisant photographier. A la suite de la première guerre mafieuse de 1962-1963 et du massacre de Sciaculli qui a suscité les premiers efforts concertés de l'État contre la mafia dans l'Italie de l'après-guerre, Genco Russo a fait partie des nombreux mafiosis arrêtés. Il était souvent vu avec le député Calogero Volpe. Calogero Volpe et le futur ministre des travaux publics Antonio Pietro Giulotti a été photographié main dans la main avec Genco Russo. Tout cela a été dûment enregistré par la commission anti-mafia. Son apparition lors des grands procès anti-mafia rendait très nerveux de nombreuses personnes sur l'île. Lorsqu'il se présentait au tribunal, Genco Russo présentait des pétitions d'éminents politiciens, prêtres, banquiers, médecins, avocats et hommes d'affaires qui déclaraient témoigner en sa faveur. Son avocat a menacé de publier le télégramme de 37 députés démocrates chrétiens, dont un ministre remerciant Genco Russo de les avoir aidés à se faire élire. Le ministre et éminent politicien Bernardo Matarella a nié qu'il en avait reçu un. Genco Russo a été condamné à 5 ans de détention par le tribunal de Calta-Nizeta et est envoyé à l'Auverre, près de Bergam. Genco Russo a été condamné à 5 ans de détention. Sa retraite forcée en tant que conseiller municipal de Musomelli, son arrestation et ses années de réclusion amorcent le déclin du pouvoir de Genco Russo. Au sein de la mafia, une nouvelle génération de mafiosi s'impose. Genco Russo représentait la vieille mafia rurale et semi-féodale qui fondait son pouvoir sur l'accès à la terre et reconnaissait ouvertement le pouvoir de la communauté. La nouvelle génération était beaucoup plus entreprenante et gagnait son argent avec la contrebande de cigarettes, le trafic de drogue et la spéculation immobilière. Genco Russo n'a jamais été le patron de tous les patrons comme les médias l'ont dépeint. Il avait certainement de l'influence en fournissant des électeurs au niveau local, mais il est difficilement imaginable que la mafia ait été dirigée depuis une petite ville isolée de l'intérieur de la Sicile, et non par les puissantes familles mafieuses de Palerme. Le fait que Salvatore Greco, un représentant de la mafia basée à Palerme, ait été nommé secrétaire de la première commission de la mafia sicilienne, et non Genco Russo, est un signe clair que son influence était limitée. Genco Russo n'était probablement présent à la réunion de la mafia du Grand Hôtel des Palmes en 1957 que parce que l'un de ses proches des Etats-Unis, Santo Sorge, y était également présent. Genco Russo irritait apparemment les autres patrons de la mafia parce qu'il était trop sous le feu des projecteurs des médias. La nouvelle génération de mafiosi ne partageait pas le style du pouvoir exercé ouvertement. Au contraire, il préférait opérer dans la clandestinité et détester la publicité. En 1972, il revient à Mussomeli après son bannissement. Le journaliste Giampallo Panza rendit visite au vieux patron cette année-là et décrivit son déclin dans un article intitulé « Le coucher de soleil de la mafia », dans lequel il dépeignait le vieux patron dans des circonstances plutôt sordides et dégénérescentes, après la mort de sa femme Rosalia. Il ne répond pas aux nombreuses questions et ni l'existence de la mafia. « Mafia ? La mafia en Sicile ? Hors de question. Je n'ai aucune connaissance. Je ne sais pas quoi vous dire. » Giuseppe Genco Russo est mort paisiblement à l'âge de 83 ans, en mars 1976, des suites d'un problème pulmonaire. A moitié aveugle à cause de la catarate et de santé fragile, il avait passé les quatre dernières années à vivre tranquillement dans la maison de son fils.